hier c'était la fête on a vu au burkina tout le monde a vu les images du président ibrahim traoré qui est ici salut non mais c'est incroyable c'est à dire moi quand je l'ai vu j'ai même dit non c'est pas vrai d'abord je suis allé sur les pages du burkina faso j'ai recherché et j'ai trouvé la vidéo quand j'ai vu ça moi même j'ai douté de cette photo j'ai dit peut-être c'est une ancienne photo de ibrahim mais qui était ibrahim avant pour que quelqu'un le film ainsi et je suis tombé sur la vidéo il n'y a pas de démentir au burkina pour ça voici le président ibrahim effectivement c'est le même tenue qu'il portait c'était hier les burkinabés ont vraiment partagé ça au maximum vous voyez vous voyez il ya cet homme qui dit ne filme pas regardez le regardez incroyable mais vrai regardez-le regardez-le regardez ah 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 quelle simplicité lui c'est le président du burkina faso ibrahim traoré populaire lui quand il veut s'adresser à son peuple c'est pas à la mosquée au marché ou profiter des événements des autres non il appelle à un meeting géant et il remplit les stades de 45 à 50 mille places on l'a vu plusieurs fois asmi goyta a fait pareil mais le bandit lui il profite toujours la tabaski où tous les cancacades vont chez eux pour aller fêter c'est là lui il sort et il ya toujours les curieux je l'ai dit même lorsqu'on attrape un voleur la foule sont pour regarder les curieux viennent ça ne veut pas dire ils aiment le voleur ça veut pas dire que ce que le voleur fait ils aiment vous n'avez jamais vu lorsqu'on attrape un voleur vous voyez la foule sorti est ce que ça veut dire que les gens sont mais mamadie est un bandit donc les gens ont la curiosité de voir le bandit c'est ce que vous ne comprenez pas sinon les conditions de vie des cancades n'est aujourd'hui allez-y voir demandez d'ailleurs quand j'avais dit aux gens que mamadie était bloqué à se reconnu on me prenait pour un menteur ben vous savez le général il est en avance moi mes services mes informateurs ils sont les meilleurs c'est les meilleurs voilà vous avez vu lorsque le bandit est rentré à cancan la nuit attendez je vais agrandir un peu vous avez vu il est rentré à 20 ça dit zéro passé à cancan il était à seront connus d'ailleurs il a boudé la réception des autorités parce que ça ne valait pas la peine la mobilisation était nul regardez tous ces véhicules je vous avais dit à des motards ils ont donné le prix d'essence vous voyez le nombre de véhicules qui a quitté qu'on a créé regardez zéro zéro passé c'est là qu'ils sont rentrés à cancan pourtant pourtant ils étaient déjà à seront connus depuis 17 heures depuis 17 heures mais lorsqu'ils les ont donné l'information qu'a qu'on soit mabouadé ça veut dire que les gens ne sont pas sortis c'est pourquoi le bandit est resté et il y avait des gens qui étaient en route en provenance de conakry ils ont attendu ces gens là et quand ceux ci sont arrivés ils ont presque bloqué bloqué les gens ceux qui venaient de conakry et faire un convoi pour rentrer dans la ville de cancan pour toujours impressionner l'opinion nationale et internationale que les gens sont avec mabouadé mais vous vous trompez vous trompez la vérité c'est qu'on dit plus de 19 1200 personnes à la retraite même mille personnes qui n'ont pas pu prendre à la fonction publique on vient de mettre plus de 700 hommes de tenue à la retraite ça demande une jolie retraite on les a banni radier des effectifs des forces armées avec sa conoco et les guinéens doivent croiser les bras et regarder ses vagabonds faire ce qu'ils veulent de la république attendez je vais vous montrer comment les responsables les dirigeants quand ils voyagent voilà attendez je vais vous montrer c'est pas si j'ai l'image ici voilà si je l'ai voilà ok merci je l'ai ici vous avez vu l'image au mali attendez je vais couper le son n'est pas que vous avez vu quand les autres se déplacent c'est ça voici les gyrophares devant le présent qui est dedans il n'y a pas de bruit c'est comme ça un chef d'état se déplace et voici la population qui acclame au mali voyez vous même vous voyez qu'est ce que les gens peuvent dire ici un une fois encore regardez j'ai mal fait de l'autre côté voyez regardez les gyrophares il n'y a pas de bruit vous voyez les responsables mais maman dit de mouya allez-y voir comment ils se déplacent vous avez tous vu la ville de canca militariser la population terrorisée la population terrorisée toi tu pars chez toi à cancan c'est chez toi tu n'es pas en sécurité chez toi tu n'as pas la conscience tranquille chez toi chez toi à cancan la démagogie on prend tout le gouvernement tous les ministres les directeurs les dafs pour aller remplir imaginez le prix de carburant les 4 4 là le carburant que consomme ces véhicules le coup le déplacement le logement mais on est assis on en train d'augmenter les dépenses de l'état bêtement inutilement juste pour faire plaisir à un bandit quelqu'un qui n'est même pas le lieu du peuple je crois que vous avez honte on a vu des imbéciles nous dire ah non que l'image de de ibrahim trauré le président ibrahim trauré du burkina que non que ça c'est pas vrai c'est quand il était ça c'était avant tellement qu'ils ont honte les supporters du cnrd les supporters du cnrd lorsqu'ils ont vu ça là ils disent non 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 c'est une ancienne photo tellement que vous n'avez même pas honte tapez ibrahim trauré j'ai fait au même moment avec vous vous les mouna rancouille voici ma page facebook je tape devant vous ibrahim trauré attendez je sais pourquoi je vous ai dit enlevez moi dans vos affaires de groupes facebook là je suis pas dedans voilà voilà d'ailleurs je vous montre quand l'huile fait les meetings lorsque ibrahim trauré fait ses meetings voici le stade rempli les gens le stade est rempli les gens sont au dehors tellement que le peuple je ne dis pas tous les burkinabés sont avec lui je ne parlerai pas à la place des burkinabés mais c'est visible lui quand il veut s'adresser c'est pas dans les c'est pas devant une mosquée ou devant un marché lui il appelle les burkinabés à se retrouver dans un stade voilà ça c'est le comportement d'un vrai leader et voici il ya plusieurs pages qui ont publié ça hier les malhonnêtes qui ont dit non 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 et c'est rentré c'est sorti ib et voilà plusieurs personnes ont publié la vidéo du président regardez le regardez comment il passe regardez la simplicité regardez le présent je n'avais même pas vu cette vidéo regardez le il n'y a pas fait du c'est le président on va pas dégager les autres mais regardez le président ibrahim trauré regardez moi je n'avais même pas encore vu l'autre vidéo regardez il n'y a pas fait du salut le président il doit s'arrêter devant tout le monde non c'est un musulman ah non ib et à la ib et tu as dérangé les bandits de conakry 1 mais regardez simplicité aux simplicités pendant ce temps le bandit est allé terroriser la ville de la ville de canca pendant ce temps le bandit lui il allait bon voici il y a d'autres d'autres pages partout beaucoup ont publié donc les les nalouma du cnrd qui ont dit que non c'est une ancienne vidéo ancienne vidéo vous avez vu quelqu'un burkina pour dit c'est faux vous les nalouma du cnrd il fallait les voir mettre des commentaires regardez toujours simplicité toujours simplicité ceux qui ont dit voici pour 2023 l'image de 2023 il est habillé vous avez vu pour vous prouvez vous les menteurs là en 2023 voici comment il est habillé on avait vu les images là voilà attend je vais agrandir ça c'était en 2023 quand il s'est rendu pour prier la fête de tabaski et voici pour 2024 vous allez dire quoi encore les menteurs là parce que pour vous le bandit de conakry le bandit mamadit djumbuya regardez maintenant on va vous montrer pour le bandit de conakry vous pensez que le un bandit et puis le choix du peuple il y a une très grande différence très grande différence quand mamadit se déplace regardez regardez si c'est pas un film ça là regardez regardez tous ces belles rouges est-ce que toi tu as besoin de demander aux gens de sortir toi même tu es déjà avec la foule tiens tu prends tout un camp derrière toi est-ce que toi tu as besoin que la foule vient si c'est pas pour créer des problèmes à la population regardez hein toi tu vas saluer qui ici tu vas saluer qui tu es entouré qui par tes éléments ici là regardez ce n'est pas la vente ça regardez le bandit on voit qui ici sur l'image là si c'est pas les belles rouges les forces spéciales à part les forces spéciales on voit qui ici de comédiens comme ça d'ailleurs où il est en train de prier attend je vais vous montrer voilà pour l'année passée là regardez l'année passée l'année passée là quand mamadit prier l'année passée regardez derrière lui même l'imam est-ce que l'imam peut bien parler comme ça on va terroriser les gens à la prière mais tout le monde a vu ivran traoré venu prier ça dérangeait quelqu'un tout le monde est concentré on dirait que il n'y avait même pas le président du burkina là bas mais regardez pour lui quand on a peur quand on sait qu'on n'est pas honnête et regardez pour quelqu'un encore derrière lui derrière le premier rang les bandits du cnn de son devant et derrière eux il n'y a personne c'est tout un camp qui est derrière eux pour pour la fête d'hier regardez il n'y a que des belles rouges regardez derrière eux personne plus de trois rangs de militaires derrière eux comme ça c'est la prière déjà si on met un un rang de trois cela dit trois rangs des militaires de force spécial vous pensez que ceux qui sont derrière ils vont se concentrer sur la prière ils vont se concentrer sur dieu ou ils vont c'est à dire se focaliser sur les bandits qui sont arrêtés devant eux même les militaires qui se trouvent à la maca dans la grande mosquée vous ne les voyez même pas avec des des fusils pour traumatiser déjà quand l'homme voit le fusil il est traumatisé qu'elle prière ils vont faire qu'elle prière ils vont faire arrêtez de deux c'est à dire j'ai eu à parler avec toujours des proches du bandit je vous ai dit même les éléments des forces spéciales je vous ai toujours dit les enfants ne sont pas heureux eux-mêmes ils disent qu'il n'y a pas de prisonnier en guinée que mamadou d'oubouya vous savez le prisonnier quand il se déplace il est toujours cortégé le prisonnier partout où il va il est toujours gardé mamadou est un prisonnier ceux qui sont en train de détruire aujourd'hui c'est les amara c'est les bala samoura même il dit amine lui actuellement c'est le nom pour dire qu'il est ministre même lui il est à l'écart il n'a aucune décision crâne rasé n'a pas de décision ceux qui détruisent aujourd'hui le pays mettez les coeurs partagés amara kamara ce vous riez amara kamara bala samoura qui vient même d'acheter le dernier range rover 2024 noir dernier range rover les gens connaissent le prix de ces range rover pas moins de cent vingt mille pas moins de cent vingt mille dollars plus de un milliard et quelques de nos francs on ne paye pas les étudiants c'est un petit c'est un petit gendarme même vous rien comme bala samoura qui roule dans dernier d'abord il a dit wagon qui fait plus de trois cent mille dollars il a des collections de voitures aujourd'hui comme si lui il était chef d'entreprise avant le putsch là ils sont tous devenus des milliardaires et c'est vous rien là aujourd'hui c'est eux qui parlent de crime c'est bala qui juge les dignes fils de ce pays ceux qui ont étudié qui n'ont pas triché qui ont cherché leur doctorat c'est de vous rien comme les bala samoura aujourd'hui qu'ils ont tout qui sont en train de construire des châteaux un peu partout qui ont leur famille à l'étranger qui envoient des milliers de dollars milliers de euros chaque fin du mois à leur famille envoient leurs femmes lors des mamayas dans ces pays européens et avec ça qu'ils vont insulter les guinéens c'est à dire ils vont tromper l'intelligence des guinéens un groupe de vouriens qu'eux ils sont ils sont venus pour la refondation pour bien faire ne nous prenez pas pour des imbéciles je vous ai dit les éléments des forces spéciales beaucoup aujourd'hui ils sont dans le regret ça je vous le dis j'ai dit aux guinéens ceux qui perdent l'espoir ne perdez pas de l'espoir croyez en allah subhanawattal le saint courant les hadiths tout ça ce sont des rappels mais le rappel profite qu'aux croyants ces gens là ils ne vont pas voir venir dans le saint courant on nous dit celui qui est doux celui qui aide les autres qui ne fait pas de mal on nous dit c'est vrai que la prière compte beaucoup mais on dit que ces gens là ce sont les hommes du paradis mais vous pensez que des gens qui ont tué le 5 septembre qui ont trahi leur bienfaiteur nous savions tous que c'est vouriens les amara les bala les idiamine les dungouya n'ont pas le dit le niveau du président alpha condé de docteur cassori de docteur diane des damaro mais les hypocrites on est là à applaudir des vouriens qui n'ont ni de niveau aucun savoir-faire aucun programme on est assis sur le mensonge que la guinée va aller de l'avant et à la comment dieu peut nous aider on a tué des guinéens devant nous tous ici le 5 septembre mamadi n'est pas mieux que ces soldats qui sont morts ceux-ci là ont un parcours c'est à dire leur parcours dépasse le parcours du légionnaire du bandit l'armée guinéen est resté assise le coup d'état on dit l'armée c'est la hiérarchie ça dit un bandit un légionnaire qui vient d'intégrer l'armée guinéen ont fait le coup d'état ça dit les complices les salibas se sont associés ont laissé faire le bandit mais à quoi vous attendiez à quoi vous attendiez l'idée de coup d'état ne venait pas de vous vous avez adhéré à l'idée de sa vie sont venus vous convaincre mais vous attendiez à quoi s'ils ont trahi le patron votre patron vous pensiez que ces gens là ils allaient être fidèles à vous mais il fallait s'attendre à tout ça il fallait vous attendre à tout ce qui arrive aujourd'hui comment mamadie peut venir vous tromper vous tous restez assis je vous ai dit mamadie il n'est qu'au début vous savez pourquoi ibrahim traoré j'ai montré ibrahim traoré est libre dans sa tête il peut partir à tout moment c'est le peuple qui est sorti ibrahim n'a pas tiré sur quelqu'un le départ de damiba c'est la c'est la pression populaire qui a fait partie damiba et non les armes ok et lorsque le jour que le peuple burkinabé encore dans sa majorité sortira pour demander le départ de ibrahim ibrahim il ne va même pas forcer il fera comme damiba il partira il dira à si le peuple qui a accepté que je vienne ne veut plus de moi il va partir c'est pareil pour asmiou mais le le cas de mamadie c'est pourquoi je vous rappelle chaque fois ne comparez pas les bandits de conakry au poutis du burkina du mali du niger parce que mamadie a tué le 5 septembre plusieurs soldats où sont les corps mamadie est conscient le procès de 28 septembre aujourd'hui qui se passe les dadis anciens présidents de la transition plusieurs officiers de l'armée guinéenne sont devant les barreaux vous pensez que mamadie n'est pas conscient de ce qu'il attend je vous ai dit c'est un survie ce coup d'état c'est un instinct de survie pour mamadie et pour survivre il fera tout et il a dit devant le peuple de guinée qui n'a pas d'état d'âme quelqu'un qui gère la république qui vous dit ça moi je n'ai pas d'état d'âme même la mort des gens et combien de personnes sont mortes et quand on dit je n'ai pas d'état d'âme ça veut dire quoi qu'il va faire le sale boulot une armée qui a été construite depuis longtemps ces voyous c'est bon à rien c'est bandit c'est ça dit notre pays ok je ne doute pas de la force de frappe des pays voisins mais aucun pays ne pouvait nous attaquer on a vu la rébellion vers geckédou et comment l'armée guinéenne a repoussé les rébelles venus du libérien donc le bandit vient aujourd'hui détruit cette armée c'est dire qu'aujourd'hui si un groupe rébelles se lève mais c'est fini c'est jusqu'à à la rentrée de conakry à 36 qu'ils vont s'arrêter il n'aura pas de poste de résistance aujourd'hui tous ces jeunes tous ces costauds de l'armée on les a détruit le bandit aujourd'hui il récupère quelques costauds des autres unités il les met dans les forces spéciales mais où va la guinée la guinée qui est on voit le pays aujourd'hui c'est comme ça les autres ont fait et c'est comme ça les dadis ont fait non ce n'est pas comme ça les secoubas ont géré le pays donc si les guinéens veulent se lever que les guinéens se lèvent une chose est claire mamadi n'est pas prêt à partir dumbuya n'est pas prêt à partir voilà il a fait le coup d'état pour sauver sa tête et c'est ce qu'il est en train de défendre aujourd'hui son survie voilà il n'est pas venu pour la démocratie mamadi a déjà tué donc il va continuer à le faire c'est à dire lui c'est sa personne qui compte pas la république pourtant je vous avais dit dès le départ vous n'aviez pas compris moi je le dis haut et fort j'avais de l'estime pour mamadi ceux qui ont vu ma photo avec mamadi c'est parce que j'avais de l'estime pour lui je lui faisais confiance et quand même les gens parlaient de coup d'état contre le président facondé moi je faisais référence à mamadi j'étais quelqu'un qui admirait l'effort spécial mais je veux je pouvais jamais m'attendre que ce traite pour faire ce coup au présent facondé et quand il ya eu le coup d'état je vous dis des jours je ne mangeais pas le riz je pouvais pas mettre le riz dans ma bouche ni la viande je ne prenais que du yahoo j'ai fait mes recherches mes enquêtes c'est là j'ai compris que oui ils étaient déjà avertis qu'ils allaient tous partir l'affaire de drogue vous avez vu avant le coup d'état les journalistes là le moussa mouis c'était pas lui l'inspecteur colombo les narcos qu'on avait arrêté kabar dont son frère a été extradé du mali ils sont où aujourd'hui ils se retrouvent du côté de la france ils ont tous des passeports de service guiné voici des réalités pour vous dire que tous ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de drogue au temps du présent facondé ils ont été tous libérés et sortis du pays avec des passeports de service et vous voulez que la guinée va avancer avec ses narcos et l'armée je vous ai dit maman dit tout son plan c'est de créer une armée dans une armée et vous le saviez déjà les arméries aujourd'hui dans les camps militaires qui les gardent c'est les forces spéciales dans tous les camps militaires aujourd'hui c'est les éléments des forces spéciales des gens qui l'a formé ce sont eux regardez on dit aux militaires quelques jours seulement certains sont en vacances certains sont en déplacement on dit d'ici le 10 vous n'arrivez pas d'autres sont en europe d'autres sont aux états unis d'autres sont quelque part ils sont en train de se soigner d'autres ont accompagné leurs parents pour se traiter dans certains pays du maghreb on vient on fait communiquer d'ici tel jour vous n'êtes pas là c'est pourquoi vous avez vu plus de 700 et quelques personnes on les radis comme ça il n'y a pas d'urgence rien parce que oui c'est maman dit parce que oui ils ont peur voilà vous êtes où c'est là même le fils de la cellule d'aller tijan a été radiée pourtant la formation que tijan a reçu mamadie même 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 un tiers amara n'a pas reçu même mamadie n'a pas reçu un tiers la formation de tijan le fils de cellule d'aller mais il faut ce qu'ils veulent on ne donne même pas le temps aux gens de revenir de s'expliquer on prend des communiqués bidons qu'on a radié des gens regardez le parcours de amara les dadis on l'a mis en prison ici pour l'affaire de drogue est-ce que le cndd a radié amara est-ce que lui il a été radié bala samoura c'est pourquoi quand je vois cet ingrat lors du déplacement du président facondé pour la turquie quand j'ai vu ce fanfaron de bala samoura prendre la malette du présent facondé son passeport c'est ce téléphone ah j'ai dit l'ingrat fait exprès ce tapissier de bala samoura qui était sur la moto qu'on a lavé ici nettoyé soigner donner un logement un véhicule sorti d'usine ce tapissier de bala samoura c'est lui aujourd'hui qui est en train de radier les gens dans l'armée pourtant autant du présent faconé il a été sanctionné par ses supérieurs celui qui l'a donné presque le plein pouvoir le fama le présent alfa coné mais malgré que d'un bouillard avait demandé que non il n'a qu'à laisser parti tous ces gens là ne voulaient pas ça je le dis c'est moi m'a dit quand les gens l'ont convaincu il a dit hé non je ne veux pas de problème je ne veux pas que le le présent meure dans mes mains ici laissez-le il va partir se soigner mais les 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 vouriens de bala samoura c'est eux vous n'avez pas vu prendre la malette le passeport de présent faconé pour lui non si le présent faconé arrive en turquie il va aller dans d'autres pays tous ceux qui ont fait du bien pour eux aujourd'hui ils sont en train de le faire du mal moi c'est pourquoi je dis si des militaires avaient fait le coup d'état et ils étaient liés à seloudale à sidia j'allais avoir du respect pour eux parce que j'allais dire ils étaient opposés au pouvoir du présent alfa condé la manière de gérer ils n'étaient pas d'accord ça pouvait me donner à réfléchir mais des gens qu'on a lavé qu'on a nettoyé qu'on a soigné imaginez les forces spéciales n'existaient pas ça a été créé mamadie a été mis idiamine a convaincu le président que mamadie n'appartenait aucun groupement c'est à dire de l'armée quoi donc c'était une manière de tromper de convaincre le présent alfa condé qui jamais même si on lui donnait le plein pouvoir qui n'allait pas pouvoir faire un coup d'état voici comment on a trompé le présent alfa condé et imposé mamadie sur les autres sinon alia est mieux que lui dix mille fois michel lama est mieux que lui dix mille fois mais ils ont trompé le fama mais malgré tout ça ils ont juré ils ont prêté serment ils ont été nommés c'est pas quelque chose où eux mêmes ils se sont imposés non et quand je vois cette traite là agit comme ça envers les anciens dignitaires les amara les bala samoura les idiamine les mamadie sur les anciens dignitaires j'ai dit non ces gens là n'ont pas de coeur ils ne réfléchissent pas tandis que le passé est devant nous ici le parcours du présent alfa condé qu'est-ce que le présent alfa condé n'a pas subi comme humiliation il a été emprisonné ici devant tout le monde ces militants qu'est-ce que les militants du rpg n'ont pas subi dans le passé devant tout le monde ici mais il est venu s'est venger de qui il y a des gens qui l'ont insulté qui ont tout dit ici il a travaillé avec les gens de comté on dirait que ces gens là n'étaient pas des guinéens quoiqu'on dise les anciens dignitaires de comté aussi c'était des intellectuels des gens qui avaient le niveau des vrais cadres pas de toto ke mamadu dumbuya aujourd'hui avec son soi-disant refondation où on va ramasser des vagabonds à l'étranger des voyous à l'étranger pour les nommer directeur ou ministre à la fonction publique c'est l'homme qui met un programme en place quand le président alfa condé est venu guichet unique il a commencé à fermer les robinets l'argent qui rentrait dans les caisses de l'état on a commencé à voir de la douane les versements et c'était dans les dans les comptes uniques là c'était pas des papiers où vous venez voilà la quissière il tire après un peu déchiré ou monter d'autres choses et on a des gens voient avec des milliards à la maison mais le président facondé avec ses réformes il a changé tout ça lorsque des bandits viennent s'arrêter devant nous oui la refondation crièvre un groupe de bandits de voleurs où sont les recettes de l'état la douane la douane avant le coup d'état plus de 16 16 mille milliards non 16 milliards plutôt désolé 16 milliards de nos francs plus de 16 milliards de nos francs par jour et demandez aujourd'hui les recettes de la douane les recettes de la douane pas plus de 6 milliards aujourd'hui comment on peut passer ceux qui disent qu'ils sont venus la bonne gestion et d'ailleurs n'oubliez pas qu'au temps du présent facondé le dédouanément était moins cher partout on payait 800 dollars on paye plus de 1500 aujourd'hui mais la douane la recette c'était plus de 1000 comment je dis 16 milliards par jour 16 milliards par jour et nous nous retrouvons aujourd'hui avec ceux qui sont venus augmenter et d'ailleurs pour faire fuir les opérateurs économiques augmenter l'impôt qui paye c'est la population quand vous augmenter le dédouanément les commerçants ils vont vendre à qui au guiné le sac de riz a passé de combien de 230 nous sommes à plus de 375 voici des réalités lorsque des vouriens gère le pays lorsque des arrogants des totaux qui ne connaissent rien gère notre pays quoi avec ça quoi les médias qui critiquent tous les contrats ils sont venus trouver des milliards dans les caisses et heureusement que leur bavard de ousmangawa il s'était vanté devant tout le monde devant la radio de gracie ici que depuis l'indépendance qu'aucun gouvernement n'a eu autant d'argent ils sont venus trouver autant d'argent c'est vrai les caisses le présent facondé avait gelé les comptes de tous les ministères même les les travailleurs de l'état les ministres les daf ainsi de suite ils sont venus trouver de l'argent mais demandez ousmangawa où est cet argent l'argent dont il disait voilà c'est pas eux qui ont volé lui aujourd'hui il est propriétaire de combien de combien de maisons avec le cinéma qu'il a mis devant tout le monde pour dire que à et son papa lui a donné les biens de la famille pourtant c'était faux pourquoi ça s'est pas passé depuis des années c'est quand lui est devenu ministre de l'habitat qu'il a détourné des terrains de l'état falsifié des documents pour mettre ses terrains à son nom et faire le ce montage ce cinéma avec son frère et comme ça les guinéens vont dire ah non le terrain là c'est pour sa famille on lui a donné c'était du du tape à l'oeil du cinéma devant le peuple de guiné pendant des années lui les laïla qu'on a écrit affaire des terrains là non mais c'était du tapage du tapage on a vu le terrain qu'il a vendu aussi au ministère de la sécurité à gawal à plus de 2 milliards donc gawal les appartiennent son papa ou bien eux leurs familles ont eu ce terrain là comment mais c'était un domaine de l'état encore qui a été falsifié comme un domaine privé pour vendre à l'état encore qui a vendu ou sman gawal à plus de 2 milliards mais la criaf ce genre de dossier ne les intéresse pas parce que quand on vient chanter crier mentir devant le peuple oui on va faire la bonne gouvernance que sous votre règne le détournement c'est encore plus grave que ce que vous vous réprochez à l'ancien régime donc vous avez tous vu les médias c'est pourquoi j'ai dit je suis avec les journalistes parce qu'ils ont dénoncé les contrats qui ont été signés les gré à gré les milliards qu'ils ont fait sortir dans les caisses de l'état et le résultat sur le terrain on ne voit rien donc famille il faut qu'on se réveille surtout la jeunesse guinéenne donnons nous les mains aucun pays ne se développe s'il n'y a pas la paix aucun pays ne se développe aussi s'il n'y a pas le mérite c'est pourquoi nous avons les écoles les universités dans nos pays pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions mais si ce sont des vouriens qui doivent venir nous diriger qu'est ce qu'ils vont nous apprendre qu'est ce qu'ils vont nous montrer si c'est des voleurs qui doivent venir nous diriger lorsqu'il ya le mérite il n'y a pas de problème lorsqu'on vous dit voici un concours de concours il n'y a pas de tricherie et que le meilleur est là nous la conscience accepte il n'y a pas fait de dire les peuls malin qu'ils sont on est fiers si on a des scientifiques guinéens c'est une fierté on peut pas accepter que des arrogants des vouriens comme les amara les bala samoura viennent nous gouverner et qu'on doit accepter ça ils ne connaissent absolument rien mais comment on va dire voilà on a une voiture nous nous sommes des passagers on est dedans sachant que le chauffeur il n'a pas de permis il ne connaît rien parce qu'il est fort il est arrogant que nous nous devons rester dans ce véhicule qui fonce tout directement dans le trou soit on doit crier comme les journalistes sont en train de le faire nous nous sommes en train de le faire pour dire ça ne va pas soit lui on l'attrape on l'enlève on met quelqu'un d'autre en tout cas le véhicule on doit on doit arrêter parce que c'est en train de bouger et rien n'avance le peuple meurt à petit feu des fonctionnaires qu'on met à la retraite sans mesures d'accompagnement des familles déchirées aujourd'hui parce que les enfants sont aujourd'hui est ce que le père de famille peut dire à sa fille et tu vas où toi tu ne donnes pas la dépense les enfants ont faim les enfants ont faim quand tu as un chat chez toi et tu vois que ton chat part ailleurs voyez le chat partout où c'est doux là le chat est là-bas c'est le chien qui est fidèle mais le chat quand c'est doux chez le voisin il est toujours chez le voisin s'il n'y a rien là mais est ce qu'on peut dire à ces enfants là non il faut pas sortir toi tu n'as pas donné la dépense ils ont faim et pourtant ils vont manger tu sais tu vois est ce que tu vas demander une amine dé c'est quand tu donnes la dépense tu dis à ton enfant tu étais où une amine dé je t'interdis de sortir mais aujourd'hui là la dignité de tous ces lieux de tous ces cadres est bafoué par la faute des vouriens de tout cas qui n'ont aucune notion de la république donc merci à tout le monde on est ensemble et bonne fête encore à tous les fidèles musulmans aruna bayou merci à vous merci à ses coups de marocousin bonne fête à toi esparo d'abord merci à vous c'est de moudi comme ça comment la henne moudi là quand j'ai parlé devant plus de mille mille guinéens parce qu'aloud n'kadelou comme yalou kounon soukou moi j'ai toujours dit je suis kounianké c'est pourquoi tout ce qui est pour ma communauté ici je ne suis pas engagé je suis fier d'être kounianké fier d'être de damaro mais moi pour mon combat politique je ne peux pas me mêler de ces associations communautaires je ne suis pas contre ceux qui font la promotion là de la culture de kounia je ne suis pas contre mais je préfère le nationalisme tous ceux qui rassemblent tous ceux qui parlent de l'unité moi mon combat c'est le nationalisme pas le régionalisme je ne peux pas je le dis je ne suis pas contre ce qu'ils font mais moi d'amaro je ne m'associe pas aux organisations régionales non moi mon combat c'est la guinée voilà mais vous vous êtes là mamadie m'anikali ambramoli a kenita kounkou miye m'anikalu koka bi unko lakalu koka atemo si koka bi la gine troya miye unko lakalu koka atemo si koka bi reality lewe kononka fomu soma unko yani prezant fakonde na unko kankatre sobalo koro elle se fâche unko non imankoumakanyen ko sobali kankanyen ninka fos sobalo koro abaraflako sobalo koro nene nite kurant toun te kanka prezant fakonde na ne a kaseko ke sila toun te kanka unko anani a kase labla kala danfana kanka kaka delu ka vila lulodamina ka ko shiamake ka business shiamake ka kanka ke soba ye ka kourombwa koka paska abaraflako sobalo kourou sila berbete so kono d'otro soté eh farmacité lo fete garbature prezant fakonde na nika au bec et celle là la dame a compris à ko amri la kouma nyeye parce qu'enka fomiken koko jonah sobalo koro niterai donc alia hankiru suroko lou madi moumoukanyoumake alkanan yin au kodi maman dit est venu la rentrée de kanka kanka kade menou yo koka alou alou braba boulou lola sans mesure d'accompagnement parce que c'est lui maman dit on vient casser les villas des gens des jeunes de kanka qui sont à l'étranger qui ont passé des années en train de construire à la rentrée de kanka koko parce que lui il veut prouver il veut faire quelque chose tu veux faire quelque chose personne ne compte tu veux mettre autoroute trois fois trois dix fois dix mais n'oublie pas que c'est le terrain des autres tu as été en aventure tu n'as rien fait ali si sa souru ima lo kanka mamadie ali si sa souru ima lo kanka kanka kade menou boni kata koka kawari nini ka boulou alou fasola si l'état veut agrandir les routes moi je dis damalo je ne suis pas compte ambelli nos routes je ne suis pas compte mais l'état c'est qui tu le fais pour qui pour tout le monde l'état c'est 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 nous tous il faut mettre un programme pour dédommager ces familles là mais on ne vient pas casser parce que oui on a la force alli d'obala allakoufanka alli d'obala al tabrake jomayali kata kanka 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 demse minu koka albra sam sam djordjuri bak koka villa bominu lona alboro alou fasola alli waouti pendant ce temps mamadie château lola apara mamadie fabrabi abramo loupé bolola adonu loupé au domatilé mais nous d'acteurs politiques l'eau menoute et gouvernement la waridoumna alou calta nini alou alala kabo minu l'okana kawati kossela la dento moi c'était cela la danco contre là parce que ça profite à tout le monde c'est pas mamadie seul qui va passer mais n'oubliez pas que ces gens là ils ont passé toute leur vie en train de chercher de l'argent et vous venez tout détruisant à lé molly jeter la mme rafali nene à la kodi laban mollu mriata maniamika albraka koko krali akla hankili lila a ok nyefaka koubake nyefaka autoroute blan kanka dundala bed applaudi mais imarabana ka mola bolchi ka frétalou tachi p et lakata n'yumadjuma kela aloni yoramino heno ténabola mollu juskouna donc il mme rafali nyefaka koko kala yukoune la barela a un kakakamike mais yémo tolma nyenika anoumou yakan mais quand hankili d'or hankili d'or yake kinisiboutou a nyefaka mineke il mme rafali nyefaka koko 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 nama saa madim fufana merci ali mara merci à vous merci aruna bayo merci à vous merci à tous les patriotes le combat continue seko seko sangare merci à vous aboulaye kake sise bonjournée a vous on se reprends encore ce soir pour donner